Aujourd'hui, on va vous montrer comment caillir des pommes. Vous pouvez le faire soit de manière conventionnelle de ramasser des pommes, et après tu peux mettre le genre, mais celui-là, c'est quand même pas très drôle, et ça prend du temps. Mais ensuite, dire, ou sinon vous pouvez essayer cette méthode à la cheminée. Du coup, première étape, on va balancer près du tronc de l'arbre toutes les pommes qu'on ne récupère pas. Et si on ne va pas près d'une chèvre, comment est-ce qu'on va savoir comment entrer à d'une chèvre ? Et voilà, notre pommier a de l'engrais maintenant. Étape 2 ! On va secouer l'arbre ! Shake the shrimp ! Ça marche quand même vachement bien ! Ah, c'est un délire ! C'est vachement plus marrant que de le choper à la main ! Sans les jeter, monsieur, on a dit ! Ils sont déjà tombés ! Pas une raison ! Du coup, tu trouves que c'est mieux de faire du volontariat à deux que tout seul ? À mon avis, tout seul, c'est quand même pas la même expérience. Et on peut avoir le kiff de se dire, on va aller secouer un arbre et ça va être très bon. Parce qu'on rigole avec quelqu'un en même temps. On ne peut pas rigoler tout seul en nous disant, « Ouais, je secoue un arbre ! » Enfin, si tu peux, non. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça a l'air moins débile aussi quand vous êtes deux. Avec un peu de chance, on va pouvoir les amener aussi au pressoir avec Jasmine. Et on va goûter notre propre jus de pomme. Alors, j'ai déjà essayé de faire du jus de pomme. Il n'a jamais eu bon goût. Alors, peut-être qu'avec la technique ancestrale, on va réussir à avoir quelque chose de bon. En plus, moi, j'ai pur ce qu'il y a à l'intérieur. Elles sont superbes, ces pommes. On va aller en manger une. Yen ! C'est pas la bonne ! Et maintenant, on est sûr d'avoir du bon engrais pour l'année prochaine ! Et voilà notre collection de pommes ! Et c'est sans compter, en plus, il reste une énorme caisse ici ! 8 caisses en 2 jours, c'est pas mal hein ? Ou encore ? On a pas fini pour aujourd'hui !